Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais maquiller avec du make-up pour enfants Oui, je me suis dit que ça fait très longtemps que j'avais envie de tester Pour vous dire en fait une petite histoire, j'ai tout le temps demandé à la mère pour qu'elle m'achète du maquillage pour enfants Elle n'a jamais accepté Donc d'ailleurs c'était très difficile pour mon parent lorsque j'ai commencé à maquiller Parce que j'ai commencé à maquiller vers l'âge de 14 ans Je mettais du crayon noir et mon père n'était pas d'accord Donc pour vous dire que ça a été une très très longue route Jusqu'à que je suis devenue une make-up addict Donc du coup près de chez moi j'ai trouvé seulement ces deux trucs là Enfin il n'y avait pas de produit de teint etc pour les enfants en même temps je comprends un peu Donc du coup je me suis dit que j'avais vraiment envie de faire un make-up 100% Genre seulement si j'avais ces deux trucs sous la main Comment est-ce que je vais aller me débrouiller Donc du coup je me suis dit que j'allais utiliser les deux Et on va voir le résultat Donc le teint va rester comme il est Le seul truc que je vais faire quand même Parce que je ne sais pas tellement les ingrédients intérieurs Même s'il ne doit pas être toxique non plus Parce que c'est pour les enfants Je vais quand même utiliser en fait juste une brume primer De chez Primark Enfin voilà Juste pour primer un petit peu le visage Quand même Voilà Franchement j'aime tellement cette brume là On va tout de suite commencer Alors j'en ai deux Donc il y a déjà celle-ci que dedans en fait On a des gloss Des fards à paupières qui sont crémeux Des blushs crémeux Un vernis en qu'on ne va pas du tout utiliser Et des rouges à lèvres Donc j'ai déjà un petit peu swatché J'ai déjà mis un petit peu ma main envers Parce que ça me... C'est un petit peu curieuse L'autre en fait Il y a seulement des fards à paupières ici Il y a des blushs en rouge à lèvres Et des gloss Donc voilà C'est ce que j'ai trouvé Le maximum il y avait des blushs Et il n'y a pas d'autres choses Donc je me suis dit que Vu qu'on n'a pas de primer On n'a rien du tout pour ce make-up là Je vais commencer en fait avec cette paillette là J'utilisais en fait les fards à paupières Qui sont crémeux Je vais les utiliser en fait en tant que base Pour qu'après les fards à paupières poudre Pourront être un petit peu plus intensifiés Vu que... Enfin voilà parce que c'est quand même du make-up d'enfant On ne parle pas du tout sur une petite orientation De Anastasia Berboli Hills N'est-ce pas ? Donc d'ailleurs je retire le truc Voilà Ça se retire très long c'est naze Je vais commencer par Le fard à paupières bleu crémeux Que je vais venir en fait prendre Et l'appliquer en tant que base sur les yeux On voit absolument rien J'ai vraiment envie de faire en fait Un petit truc assez propre On va tenter ça Même si ça n'a pas l'air d'être Gagné d'avance Oh là là c'est tel mon collant On dirait que je suis en train d'appliquer du gloss sur les yeux En plus ça coûte hyper cher Enfin je suis désolée Genre celui d'ici il a coûté environ de 20 euros 20 euros pour ça quand même Genre je suis désolée Et l'autre il m'a coûté 15 euros Donc franchement c'est hyper cher Ce genre de connerie là Donc je comprends maintenant pourquoi est-ce que ma mère Elle a tenu à ne pas me les acheter Voilà je les tombe avec le doigt on ne vaut plus rien Regardez la différence c'est fou Donc bon C'est juste pour avoir un petit truc Une petite base collante sur la paupière Mais je vais laisser les pinceaux de côté Parce que je vais quand même les nettoyer juste après cette vidéo Quand même Et je vais passer en fait à l'autre palette Où on a en fait des fards à paupières Qui sont poudrés Je vais utiliser celui-ci je crois Oui S'il te plaît Fais de l'augmentation Bon ça a l'air pas mal pour l'instant Ça n'est pas Oh là 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 Il n'y a pas de pigmentation C'est de la poudre de perle à pimpé Je vous jure que j'essaye vraiment Vraiment de faire un truc assez propre Je me suis dit que j'allais sur le maquillage déjà coloré Parce que c'est normal Chez les enfants On dirait qu'on ne leur apprend pas depuis le début Qu'il y a aussi un maquillage neutre C'est genre c'est des enfants Donc il faut que ça soit coloré quand même Bon c'est sympa comme ça C'est déjà assez bien Je vais essayer peut-être avec le doigt Peut-être que ça va aller un peu mieux Parce que là On en a encore pour 10 Donc mon fils là Il aura 18 ans bientôt Avec cette vidéo C'est long Là on dirait un peu une folle Mais On va essayer de faire un truc assez sympa Alors ce qui est sympa C'est qu'en fait les fards au pair Ils ont vraiment des mini micro paillettes C'est assez sympa Pour les sourcils Alors on a ici un fard brun Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout là Mais apparemment On est quand même un peu Donc je vais essayer de l'appliquer en fait Sur les sourcils Oh là là il est foncé lui Oh ouais Voilà on va essayer de faire un petit peu des sourcils Ensuite je vais venir prendre peut-être le fard rose ici Je vais venir Oh là là Il n'existe même pas Genre je suis en train de Mais genre ça ne sort pas J'ai envie juste de me faire un petit coin interne rose Si ça ne vous dérange pas Peut-être que je vais prendre un des blushs Peut-être que ça c'est un petit peu plus pigmenté Parce que ça reste quand même du rose Oui c'est un petit peu mieux C'est pas fou Mais c'est un peu mieux On ne voit pas tellement Le bordel Mais Nous allons tenter Bon c'est mignon Mais c'est pas gorille On va dire ça comme ça Je vais maintenant prendre leur petit zigouigui Je vais prendre en fait le fard Je vais vous le montrer quand même Parce que c'est un petit tuto Au cas où si vous voulez le reproduire à la maison On ne sait jamais Je vais prendre en fait le fard crémeux violet Un petit peu argenté qu'on a ici Pour l'appliquer en fait en tant que base Au niveau du ratil Maintenant je vais venir prendre encore une fois cette paix-là Et je vais utiliser en fait le petit violacé qui est ici Et on va essayer de se faire un petit ratil violet C'est pas fou Mais c'est mieux que rien Là on dirait juste que je suis fatiguée Je vais reprendre en fait le petit zigouigui là Et je vais prendre en fait le fard jaune crème Je pense qu'il sera bien en tant que highlighter Donc on va l'appliquer un petit peu au point teint Pour donner un petit peu plus de lumière Parce que notre rose là au point teint On est un peu raté Je suis obligée de le dire Est-ce qu'on voit un petit côté lumineux là Également le bout du nez Voilà Là on va commencer avec le highlighter un petit peu Bon ça m'a saoulé le petit pinceau Je vais le prendre au doigt Peut-être qu'au doigt ça sera mieux Bah franchement il refait la lumière plus que d'autres highlighters Que je fais dans mes tiroirs pour vous dire Et qui ont coûté trois fois plus On va essayer de se faire un glow naturel pour ce maquillage là Du genre un petit truc summer et tout Maquillage pour enfants summer Bref Je vais prendre maintenant un beauty blender qui est déjà sale Parce que pourquoi aller nettoyer si c'est pour une vidéo comme ça Je vais venir prendre un des blushs en fait Je vais prendre le rouge Le rouge qui est ici On va essayer S'il te plaît Est-ce que tu peux sortir de la matière s'il te plaît Bon ça m'a saoulé je prends le doigt Ah là là c'est tellement cool Une angoisse Ça m'a saoulé Donc du coup Nous allons passer à un pinceau Non je vais pas prendre un pinceau Natasha Denona Pour ce genre de connerie Je vais prendre plutôt un pinceau un peu chiant Voilà Lui il est bien chiant Non il est trop gros lui Bon je vais prendre un pinceau Zoéva Du coup Je vais venir appliquer l'un des blushs qui sont juste ici poudrés Pour un peu poudrer ce truc Parce que là j'ai l'impression que On m'a craché à la gueule et ça a collé Je sais pas trop Je suis pas tellement convaincue Alors on est une enfant Donc du coup on veut du blush On en veut hein S'il vous plaît un peu de blush Un petit peu réchauffer le temps Genre pourtant sur le pinceau on a beaucoup Et quand je l'applique Mais genre il y a rien Ou c'est juste moi qui vois rien Genre parce que là j'ai l'impression qu'à la caméra en fait si ça sort Bon bref Je vais revenir juste appliquer une pointe de highlighter Parce que j'ai l'impression qu'on l'a un peu perdu Vous pensez quoi ? Voilà Là c'est mignon Voilà 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 On va passer au rouge à lèvres Pour le rouge à lèvres je vais utiliser un gloss rouge Ouais Rouge ? Non pas un rouge Non je vais plutôt utiliser ce petit gloss qui est juste ici Un petit rose sympathique J'espère qu'on va le voir celui-là Parce qu'en fait j'avais déjà testé d'autres gloss Et qui sont ici J'ai vu qu'il n'y a pas Ah non mas attendez j'ai des rouges à lèvres Moi je vais comme ça moi Alors que non j'ai en fait des rouges à lèvres Je suis pas sûre certaine que je vais les garder en fait à la fin de la vidéo Mais bon Je vais peut-être le mettre le rouge là On va qu'aider Juste pour la petite anecdote en fait Quand j'étais petite j'avais volé à ma caméra d'un rouges à lèvres qu'elle a porté en classe Je l'ai volé Je l'ai mis Je suis revenue à la maison avec Et en fait j'avais plein de rouges à lèvres sur tous les doigts Et j'ai touché tous les murs en fait dans le couloir Et pour vous dire que mon père il a pris crise Parce que mon père en fait il a un petit problème C'est à dire qu'il repeint la maison toutes les semaines Donc du coup Enfin voilà Dès qu'il voit une trace il est là en train de la peindre Et c'est pour ça qu'en fait on a jamais apporté des amis à la maison Ni des cousins etc Parce qu'il peignait tout le temps les murs Parce qu'il y en avait marre que les enfants avaient touché les murs Parce que c'est un truc d'enfant On touche les murs Et Donc voilà C'était la première et la dernière fois que j'ai mis un rouge à lèvres dans ma vue Apparemment Première et dernière fois que j'ai mis un rouge à lèvres quand j'étais petite Donc du coup Après que j'ai dit raconter mes conneries Je vais mettre le gloss Hein J'en ai pris beaucoup là En fait il s'effrite Genre c'est horrible Je pense juste pour la cause De ce make-up Je vais quand même mettre du mascara Parce que je sais en fait que Que j'ai Dans le make-up des enfants Je sais qu'il y a des mascaras Puisque j'en ai vu quand j'étais petite Et que je voulais tellement Et donc du coup on va mettre juste une petite pointe Alors j'ai pas non plus travaillé énormément mes cils Parce que je sais très bien que ces mascaras là sont un peu nulles Et ils sont pas tellement pigmentés Donc voilà On va dire qu'en fait Un petit passage d'un mascara de MAC Qui vaut à 100 milliards de passage d'un mascara normal Enfin le petit Donc Par contre il y a aussi un petit vernis à ongles Enfin très bien Je me rappelle quand ma soeur une fois Elle m'avait mis du vernis Parce qu'on n'avait pas le droit à l'école D'avoir du vernis Alors oui là j'ai des ongles éclatés Mais bon On n'avait pas le droit en fait d'avoir du vernis sur les doigts Et une fois ma soeur en fait Elle m'avait mis un vernis un peu rose pâle Très nude Et ma prof elle m'avait regardé Elle a regardé mes mains Elle m'a dit ça Jamais Et j'étais outrée à cause de ça Ah c'est mignon Ça sent pas du tout le vernis On va appeler peut-être ici un petit peu Ah c'est mignon C'est un petit orangé C'est sympatoche Je crois que c'est ce genre de vernis là Qu'ils ont levé à l'eau Mais franchement Pour les enfants Alors c'est mignon C'est un petit orangé Voilà Il paye pas de mille Mais bon Qu'est-ce qu'on va faire avec ces goûters ? Bon on va les jeter à la poubelle Gentiment Délicatement Et donc voilà pour ce petit make-up là D'enfant Franchement il est assez mignon Genre j'ai vraiment essayé de faire de mon mur Que ça soit un maquillage assez Bon pas portable On est d'accord que c'est Il faut que je le retire Parce que le teint ça va pas Les yeux Enfin si on met le doigt La paupière elle vient avec moi Tellement qu'elle est polante Mais franchement c'est assez mignon Voilà ça m'a un petit peu amusée De faire ce genre de make-up là Avec des trucs d'enfants Peut-être qu'on va ajouter un peu de paillettes Genre avec un gloss Il y a un gloss Donc on va voir si on ajoute un petit peu de paillettes Ça c'est pour C'est pour l'addict aux paillettes C'est pour cette petite vidéo là J'espère qu'il vous a plu J'espère que ça vous a amusé Comme ça m'a amusé à moi Et puis bah voilà On va se dire Ah ça colle On va se dire à la prochaine vidéo Faites moi savoir si ça vous intéresse De voir d'autres futurs challenges Comme celui-ci Et c'est tout On se dit à la prochaine A toute